Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un pierre. Pour nous, le punk, c'est la libération des corps et des mots. Messieurs, bonne reprise. Enfin, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est par qu'elle va trouver. C'est la raison d'envers, la raison qui s'oppose, le jardin qu'on arrose, une source de feuille. Mais les chiens envers, tout, c'est la pierre qui brosse, c'est un grand amour contre, c'est un peu rien du tout. Rien de tout. Délibère, tout est faible, à part de notre maison, c'est la lune qui brosse sur les autres mains. La promesse est un tube, le docteur est bon, ce sont les autres bas, quand ton cœur est bon. Donne le zon dans l'air, un rizou qui s'oppose, le jardin qu'on arrose, une source de feuille. Mais les chiens envers, tout, c'est la pierre qui brosse, c'est la grande amour contre, c'est un peu rien du tout. La vieille homme. On a fait cette reprise parce que moi j'ai découvert Moustaki, donc cette version-là des Eaux de Mars à la fac. Et ce que j'ai bien aimé pour cette reprise, c'est que c'est une reprise d'une reprise. En fait, comme c'est Moustaki qui a repris Antonio Carlos Robbins, nous on reprend Moustaki et j'ai trouvé ça marrant de le faire et ces accords-là, ils m'apaisent tellement que ça les a convaincus. Moi, personnellement, je ne suis pas très chanson française, mais Moustaki, je le connais par ses engagements. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que c'est vrai que ce serait bien de reprendre Moustaki, parce que c'est quelqu'un qui était engagé à gauche. Le Metek, c'est quand même une chanson assez forte et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore vachement d'actualité. Donc, du coup, se dire qu'on a cet héritage-là derrière, derrière ce bonhomme, reprendre cette chanson-là, pour nous, ça a du sens. Dehors, c'est tellement violent, le monde est tellement violent en ce moment, que le punk n'a pas forcément besoin que nous, on soit violents. Et je pense que le punk a besoin d'être dans l'empathie, en fait. Et je pense qu'on a besoin d'empathie sur scène, on a besoin d'empathie dans la fosse, des concerts, on a besoin d'empathie dans les paroles des chansons. Et nous, avec Miss France, je pense que c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Pour nous, mais je pense aussi, en tout cas j'espère aussi pour les gens qui nous écoutent ou qui nous voient en concert, c'est vraiment un exutoire, en fait. C'est là où tout est possible et on crie et on danse et on fait la fête. Et voilà, donc cette place-là, elle est vraiment importante aussi. En fait, c'est ça qui est fort avec le punk, c'est que le punk n'est jamais vraiment parti, en fait. On a toujours besoin du punk rock et je pense que ce n'est pas un mouvement qui va mourir. On a toujours dit « Ah, le punk est mort en 77, le punk est mort en 78 et le punk ne mourra jamais » parce que le punk, c'est du DIY, le punk, c'est de l'engagement, en fait. Et on aura toujours des gens qui feront des choses par eux-mêmes, on aura toujours des gens qui seront engagés, en fait. Et c'est vraiment un mouvement qui transcende la musique et qui transcende les gens, qui transcende les scènes, en fait. Du coup, c'est ça la puissance du punk aujourd'hui, c'est qu'on peut venir de divers univers et faire du punk. Moi, je leur vendis que souvent, je ne viens pas du punk, j'en écoute, maintenant, j'en écoute plus, mais je n'en écoutais pas à des masses. Et je fais du punk parce que j'aime ça, parce que j'aime le groupe Miss France. Si on me demande quel artiste punk est punk en 2019, j'aurais répondu Billie Eilish, en fait. Je trouve que sa posture, elle est punk. C'est une jeune nana qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui est la reine du streaming en ce moment, et vraiment, en fait, qui ne fait rien pour être cool et qui est trop cool, en fait. Qu'est-ce que le punk aujourd'hui ? C'est d'être pas punk aussi, quoi. En fait, c'est de ne pas forcément avoir une crête, des tatouages, un t-shirt avec un groupe de musique et des docs. Il y a un chien. Il y a un chien, là. Un mec en costard peut tout à fait être un punk aussi. Je pense aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais, être punk aujourd'hui, c'est être libre, en fait. Être un costard, sauf s'il a voté mon coup. Oui, voilà. Enfin, voilà.